bonjour bienvenue sur objectif pêche donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour débutants je suis avec Laurent donc on va vous présenter la pêche au cou donc Laurent cette pêche elle est clairement axée pour les débutants oui tout à fait c'est une pêche facile à mettre en oeuvre qui ne coûte pas très cher qui ne demande pas beaucoup de matériel ok donc on se retrouve dans quelques instants pour nous présenter tout ça voilà donc Laurent tu vas nous présenter la pêche au cou donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne le matériel je pense avoir les montages d'accord alors eh bien pour commencer il faut une canne à coups donc c'est une canne à emmanchement voilà avec alors celle ci c'est une grande canne elle doit faire 5 mètres donc on la dépliera tout à l'heure pour vous faire voir on va vous faire les montages sur la petite je pense ça sera plus simple vous verrez mieux on a pas mal de bain aujourd'hui donc j'espère qu'on va pas trop galérer une chose importante c'est que si vous pêchez avec un enfant que vous voulez l'initier à la pêche au cou ne le faites pas pêcher avec votre grande canne de 5 mètres parce qu'il va avoir du mal mais plutôt avec une canne comme celle ci de trois mètres conçue pour les enfants légère et facile voilà donc ça c'est une canne au cou voilà tout simple alors est-ce que comme dans la pêche au lancé il y a des repères sur la canne quelque chose qui peut nous aider donc il y a quoi la dimension non juste le poids là non non après au niveau plombage ça va pas être la même histoire que pour la pêche au lancé parce que c'est pas des cannes conçues pour lancer mais ça va être juste non non c'est juste une question de taille donc de longueur et de poids et sinon pour les adultes on va dire on va choisir une canne plus ou moins longue selon le type l'endroit où on va pêcher c'est quoi qui va nous faire changer en fait la taille de la canne en fait le problème dans la pêche au cou c'est que plus la canne est longue plus elle est lourde ouais donc même maintenant avec les nouveaux matériaux bon il y a des cannes qui sont très longues qui peuvent atteindre plus de 10 mètres et et comment et qui sont très légères mais qui coûte très très cher mais quel est l'intérêt d'avoir une canne de 10 mètres en fait c'est de pouvoir accéder à des endroits bien sûr tout à fait en fait souvent le pêcheur il veut toujours pêcher plus loin d'accord voilà ok donc c'est ça c'est surtout c'est l'intérêt après il faut savoir que bon c'est une pêche ludique pour prendre des petits poissons que ça soit à blan que ça soit à blettes gardons en eau douce ou en mer de faire les mulets les petites oblades les saupes voilà c'est une pêche facile à mettre en place mais il ya existe maintenant même des cannes qui permettent de pêcher la carpe au cou avec un système d'élastique à l'intérieur qui fera qui fera office de frein on va dire d'accord et donc vous pouvez quand même sortir du beau poisson avec des cannes à cou en tout cas déjà à première vue ce qu'il y a de génial c'est que ça se transporte facilement pas de problème on peut mettre ça sur un vélo ou n'importe où oui c'est vraiment la pêche c'est super c'est la pêche facile pour tous voilà donc ça c'est au niveau de la canne après bon bah donc c'est la pêche au cou ça veut dire pêche aux bouchons donc il va vous d'accord des bouchons ok alors enfin des ou un bouchon après il ya différents types de bouchons il y en a il y en a une multitude en gros ce qu'il faut savoir c'est que plus vous avez vous pêcher avec du courant ou du vent plus il va vous faire un bouchon un peu volumineux et qui tiennent bien d'accord et moins il ya de courrier de vent et puis il pourra être fin voilà d'accord c'est aussi lié au type de poisson que l'on veut attraper ou pas du tout c'est plus lié au à l'environnement bien sûr qu'après l'environnement dépend les poissons dépendent de l'environnement où vous pêchez mais voilà c'est surtout ça et après donc c'est bon à vous de choisir les bouchons qui vous plaisent etc on verra le montage après un peu plus tard d'accord voilà donc après il vous faut une petite boîte de plomb fendu là que pour équilibrer votre bouchon d'accord les âmes sont montés c'est plus simple une bobine de fil c'est à dire qu'en fait le nœud est déjà fait il n'y a plus qu'à faire on va on va on va faire on va vous faire voir tout de suite le montage ça va être assez simple ok donc on va déjà on va sortir la canne alors donc c'est simple vous prenez votre premier élément vous tirez dessus et vous coincez un petit peu sur le deuxième voilà on continue comme ça voilà tac 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 elle est montée voilà ça sert à rien de forcer c'est juste que ça prenne combien tu as dit qu'elle faisait celle-là 5 mètres ouais ça fait un poids après le problème c'est ça c'est c'est de pêcher longtemps avec ça fait un poids avec le vent aussi il y a une prise au vent alors un petit une petite astuce pour ranger votre canne alors bien souvent on la met droite et on tape dessus mais non ça va abîmer et le fond de la canne et les embouts d'accord donc en fait vous prenez votre canne et avec les un élément dans chaque main et vous tournez voilà et donc si là il coince vous tapez pas surtout pas vous remontez d'accord et vous tournez ok comme ça voilà là comme ça vous garderez plus longtemps votre canne et voilà ça plus facile ok donc celle là on va la plier moi on va attaquer le montage donc pour ça il vous faut une bobine de fil voilà j'ai pris un fil un peu grossier un peu gros pour vous faire mieux voir pour vous puissiez mieux voir le montage après souvent un pêche au cou c'est pêche de petits poissons donc on pêche avec du fil fin donc on garde le fil dans la bobine et on prend l'extrémité on va faire une boucle donc ça c'est simple prenez votre fils fait une boucle ceci tac ou la passer une fois autour de votre doigt ce qui redonne une boucle et vous passez votre boucle moi je la passe deux fois bon on peut la passer c'est c'est plus c'est mieux ok ok donc la tac voilà on a la boucle on sert alors on ubifie toujours un peu pour éviter que le nylon s'échauffe voilà on sert à notre boucle on coupe l'excédent moi je voulais fait un peu grande pour que vous puissiez bien la voir mais une petite boucle comme ça c'est suffisant bon après voilà il faudra plus de dextérité voilà donc après c'est simple normalement sur toutes les canne à cou il ya ce système là donc vous l'ouvrez on descend et on passe la boucle dessous voilà et on referme d'accord c'est il ya un système de accroché voilà c'est une fixation voilà donc comme ça après il existe des lignes déjà toutes faites mais moi je vais vous faire voir comment comment faire facilement votre ligne comme ça vous pourrez pêcher avec le bouchon que vous voulez la plombée que vous voulez l'hameçon que vous voulez voilà et puis ça coûte moins cher que des lignes toutes faites voilà donc là on a toujours la bobine de fil on déplie la canne tu me tiens la bobine s'il te plaît oui bon il ya un peu du vent donc c'est un peu gênant peu beaucoup voilà pas très chaud alors une chose importante c'est que bon on prend la longueur de fil voilà et on va jusqu'au bout de la canne voire même un petit peu plus bon là on va avoir notre hameçon monter derrière donc il y aura une longueur de fil donc moi je vais m'arrêter au bout de la canne comme ça quand on sera en action de pêche on aura un petit peu de fil sous notre canne pour pouvoir l'attraper plus facilement quand on relève et pour pouvoir écher plus facilement ok voilà donc là pareil on coupe à la longueur donc là on a notre corps de ligne donc qui fait la longueur de la canne on va passer maintenant le bouchon premier lieu alors donc il ya deux styles de montage de bouchons celui ci où vous passez votre fil donc toujours là le haut rouge qui est souvent de couleur rouge vers le haut de la canne donc celui ci vous passez le fil dans le petit trou dans l'oeillet et après dans le petit plastique qui est ici voilà voilà comme il ya un peu du vent on va mettre un bouchon plus gros style toulousain voilà donc là c'est simple c'est le bouchon que tout le monde connaît on enlève donc on passe le fil dans le bouchon je vois rien on tire voilà là bon ce qui est de réglage de la hauteur après hop on referme avec le petit bout de bois donc finalement celui là c'est il ya vraiment que ça c'est le plus simple et après ça marche très bien aussi ok d'accord voilà donc là on a notre corps hop on va refaire une boucle donc pour pouvoir pêcher au coup vous allez vous allez voir qu'il vous suffit de savoir faire un noeud en gros c'est la boucle donc on refait une boucle donc ma boucle et je la passe deux fois dans l'intérieur donc là on a notre boucle donc on va prendre notre hameçon donc là on a pris les hameçons de 14 ans après c'est la taille dépendra de lèche voilà on ouvre j'ai un peu ouvert à l'arrache donc l'hameçon la boucle est déjà faite voilà alors par contre vous allez voir qu'il faut la défaire gentiment parce que sinon vous avez des noeuds donc elle est plus ou moins roulée est déjà monté tac 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 voilà là c'est bon donc pour fixer donc il ya la boucle on fait boucle d'emboucle simple prenez votre boucle passez dedans et on repasse l'hameçon d'accord voilà rien de plus simple voilà tac ok voilà votre ligne est presque montée il suffit juste de mettre la plombée alors pour la plombée on a une boîte de petits plombs fendus ok donc une petite boîte de plombs fendus alors vous allez voir que sur les bouchons souvent c'est marqué le grammage donc ici voyez 1,5 g donc ça veut dire que la plombée idéale normalement elle devrait de 1,5 g d'accord et là sur les plombs vous avez le grammage bon après ça va faire en fonction du courant etc de voilà donc on va prendre voilà on va prendre des plombs plus gros pour vous voyez mieux donc on prend le plomb tac on le met sur la ligne alors bon vaut mieux le mettre sur le corps de ligne que sur le bas de ligne avec l'hameçon c'est comme ça vous si vous jamais vous cassez ben vous n'allez pas refaire votre plombée et puis c'est plus simple voilà donc on fait comme ça on prend une pince on pince tout doucement voilà j'en ai pas avec les dents mais faut pas le faire voilà donc là voilà en fait il faut il faut que votre plomb n'écrase pas ne soit pas écrasé sur le fil mais juste qu'il soit pincé donc on fait une série de petits plombs comme ça à rapprocher voilà donc là on a notre montage donc c'est simple ok bouchons hameçon bouchons plomb hameçon pardon ok ça marche donc là on va regarder l'histoire de l'équilibrage du bouchon on va vérifier l'équilibrage du flotteur c'est à dire savoir si on a assez de plombs pour que le flotteur soit en bonne position pour nous indiquer la moindre retouche donc on prend sa canne on met à l'eau voilà donc là comme vous pouvez le voir le bouchon s'enfonce pas donc il faut qu'on rajoute un plomb ou deux voilà pour que le bouchon s'enfonce soit équilibré soit équilibré ok donc là on a rajouté un plomb on va vérifier impeccable donc juste le rouge qui dépasse voilà donc là dès qu'il y aura une touche le rouge va s'enfoncer dans l'eau voilà donc là notre bouchon est bien équilibré il reste plus qu'à trouver la bonne profondeur donc pour régler votre profondeur de pêche il suffit de monter votre hameçon votre bouchon pour avoir plus de profondeur et de le descendre pour réduire votre profondeur voilà alors en règle générale le mieux c'est d'essayer de pêcher à 10 cm décollé du fond bon après tout dépend des espèces que vous voulez pêcher voilà mais pour éviter les accrochages le mieux c'est ça c'est 10 cm au dessus du fond à peu près voilà donc là il nous reste à mettre l'appât et à pêcher tranquillement voilà c'est une pêche facile facile à mettre en place et qui donne de bons résultats alors moi ce que je vous conseille c'est d'amorcer un petit peu que ce soit en mer ou en eau douce et même si vous pouvez y aller plusieurs jours de suite aux mêmes heures en amorçant c'est encore mieux avec quoi amorcer bah là tout dépend avec quoi vous pêchez si vous pêchez avec des asticots il faudra faire un mélange avec des asticots sinon en mer vous pouvez amorcer au pain ou même en eau douce à la pâte voilà donc on peut pêcher à différents avas il n'y a pas de souci mais le fait d'amorcer donc ça fait partie de la pêche au cou c'est à dire de faire venir le poisson sur le cou voilà et voilà je te propose de faire une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet ça peut être intéressant voilà donc là pour quand votre partie de pêche est terminée pour ranger la ligne on a besoin d'un plioir comme ça tout simple hop on glisse l'hameçon dessus et on enroule voilà donc la chose importante c'est de bien mettre votre flotteur bon endroit donc là il est pas vraiment au bon endroit pour qu'il soit au milieu on va tirer un peu de fil voilà comme ça on continue jusqu'au bout on ne bouge pas trop voilà on file la ligne jusqu'au bout avec un petit élastique ok merci Laurent donc pour ces explications sur la pêche au cou j'espère que cette vidéo vous a plu donc effectivement toujours orienté vraiment pour les débutants mais je pense que c'est nécessaire pour bien commencer exactement bien commencer avec de bonnes bases on vous remercie n'oubliez pas donc toujours si vous avez des questions n'hésitez pas sous la vidéo vous pouvez poser toutes vos questions mettre des commentaires savoir si la vidéo vous a plu ou pas la liker également et puis on vous retrouve à très bientôt pour un autre sujet sur objectif pêche merci au revoir au revoir ou Sous-titrage ST' 501